What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversations Awesome avec Carmackin. A place where we speak for English, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Carmackin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, guys? Je suis super excitée de vous avoir à l'écoute aujourd'hui après deux semaines d'épisodes solo qui étaient vraiment awesome. Si t'as pas écouté mon épisode 24 sur le sommeil et 25 sur les cravings, bien après avoir écouté notre conversation awesome d'aujourd'hui, go back et écoutez les deux dernières conversations du contenu vraiment awesome. Merci à tout le monde pour votre feedback. J'adore ça quand vous m'écrivez après avoir écouté une conversation awesome, donc continuez de le faire, ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez des questions, des suggestions, des choses que vous aimeriez que j'aborde dans mes Facebook Live, dans les épisodes de podcast, Don't be shy, I do this for you. Puis je fais ça aussi un peu pour moi parce que j'ai toujours vraiment du fun à enregistrer, à être derrière mon micro. Et surtout quand j'ai des invités awesome. Et aujourd'hui, ça ne fera pas exception parce que j'ai l'honneur de m'asseoir avec une de mes amies tellement précieuses qui s'appelle Andréane Diffino. Andréane et moi, on s'est connues dans l'entremise de son travail à elle car elle est technicienne en laser. Et bon, des rendez-vous très, très, bon, très, très féminin, esthétique, hein? On s'entend, mesdames, you know what I mean. C'est suivi plusieurs conversations, puis on se rendu compte que, aïe, aïe, on s'entend vraiment bien. On est très, très connectés sur différentes choses. On a une amitié super particulière. Vous allez comprendre pourquoi dans le podcast d'aujourd'hui. Andréane, c'est quelqu'un que j'admire énormément et je sais qu'elle aussi m'admire. Donc, on a cette espèce de support l'une envers l'autre. We keep each other accountable. Et vous allez, encore une fois, entendre dans la conversation aujourd'hui pourquoi je l'admire autant, pourquoi je trouvais ça tellement pertinent qu'elle vienne vous jaser aujourd'hui. Andréane, c'est une maman, c'est une belle maman, c'est une femme mariée, c'est une femme en soi. C'est quelqu'un qui est sur un chemin vraiment inspirant de développement personnel, de croissance, de spiritual awakening et elle le fait d'une façon tellement authentique, ce qui est d'ailleurs la qualité que j'admire le plus chez elle. Encore une fois, on va en parler aussi dans la conversation d'aujourd'hui. Donc bref, à chaque fois qu'il y a moi et puis Andréane, on se parle. Soit que, bon, quand on se parle autour d'une petite tasse de thé ou qu'on va prendre une petite marche ou qu'on est juste dehors dans ma cour dans la nature, on a tout le temps des conversations que je me dis « Hey, ça, ça mérite d'être entendu par d'autres femmes, par d'autres personnes parce que c'est inspirant, c'est honnête, c'est vulnérable, c'est transparent, c'est très franc. » Donc voilà, pour toutes ces belles raisons pourquoi je suis tellement excited de vous la faire connaître aujourd'hui et de vous amener avec nous dans une de nos conversations qu'on a. Donc sans plus tarder, je vous laisse entre les mains d'Andréane et de moi la conversation awesome qu'on a eue il y a quelques semaines. Je suis très, très reconnaissante de vous la présenter aujourd'hui, cette conversation-là. J'ai très, très hâte d'entendre votre feedback. Si vous avez des petits « Ah-ha moments » pendant la conversation, bien, heads up, vous risquez d'en avoir parce que même moi, qui ça fait très longtemps que je connais Andréane, j'en ai à chaque fois qu'on se parle. Fait que bref, sans plus tarder, bonne écoute, bonne conversation awesome! Bienvenue, Andréane, dans cette conversation awesome! J'ai super hâte à notre conversation parce que, bon, souvent on jase, nous deux, en tant qu'amis, pis on se dit « Ah, il y a plus de gens qui devraient entendre ce qu'on se dit en ce moment! » Pis je pense qu'on a une super belle amitié parce que, justement, on est capable de se « call out » pis de se dire quand... Bien, quand l'autre, il essaie de nous en passer une petite vide, pis on est capable de se dire « Ouais, non, je pense pas, là! T'as plus, je vais te ramener sans thèse! » Tu regardes pas les affaires comme il faut! C'est ça! Fait que, bref, merci d'être là! Bienvenue dans cette conversation awesome! Merci de me recevoir! Je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec toi parce que c'est une nouvelle expérience pour toi pis moi, mais aussi pour toutes les personnes qui vont nous écouter. Donc, merci! Avec plaisir! On avait fait un petit live sur Instagram l'année passée. On avait parlé, bon, du premier confinement, qu'on mangeait un petit peu plus souvent à ce qu'on était supposé. On avait parlé du « V-No-Night » et tout ça. Mais aujourd'hui, on va vraiment changer le thème pour parler de toi, du développement personnel, de choses que moi, j'admire par rapport à, bon, tes dernières années. Pis j'aime bien dire que « You got balls! » Et je trouve ça super pertinent pour les femmes qui nous écoutent. Les hommes aussi, hein? Mais c'est surtout des femmes qui nous écoutent parce que, bon, des fois, on a des peurs. Des fois, on se retient. Des fois, on le sait en arrière de notre tête qu'il y a des petites choses qu'on n'est pas tout à fait satisfaites dans notre vie. Mais on reste dans la routine. On reste dans le quotidien. On reste dans ce qui est confortable. Ben, cette zone de confort, on est bien. On est en sécurité dans cette zone. On aime ça. On reste là. Et toi, bon, t'étais peut-être dans une petite zone de confort à différentes sphères de ta vie. « You dove into the work! » On va en reparler. Fait que c'est de tout ça que je veux parler aujourd'hui. Et je pense que ça va être super inspirant pour... C'est ça, comme je disais, les femmes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans un petit limbo, qui a peut-être des sphères spécifiques parce que des fois, on va bien en général. Mais il y a une chose ou deux ou trois peut-être qui n'est pas totalement satisfaisante ou qu'on sait que « there's more! » Absolument! Puis c'est sûr que, t'sais, je parle par expérience dans tout ce qu'on va parler, puis chaque personne est différente. Mais, t'sais, c'est sûr qu'il y a plein de sphères dans la vie d'une femme. Pour moi, c'est autant la sphère de la fille qui est carriériste, de la fille qui est maman, qui est belle-maman, qui a une conjointe, qui va être un ami. Fait qu'on est vraiment dans plein de sphères différentes. Puis il faut composer avec trouver notre place, notre moi, notre me, notre why, dans toutes ces sphères-là. Puis c'était ça le plus dur, hein? Mais merci au confinement. Il y a eu des mauvais côtés, ce confinement, mais il y en a eu des bons aussi qui nous ont permis de prendre du recul puis de se retrouver. Ou de juste se trouver. Peut-être pour la première fois aussi. Oui. Puis bon, il y avait toutes sortes de choses qu'on pourrait parler aujourd'hui, mais j'ai comme disé ça en quatre catégories. Puis c'est quatre choses que, bon, que moi, j'admire de toi. Et souvent, je trouve que les choses qu'on admire des autres, c'est parce que nous, c'est comme une espèce de miroir, hein? C'est comme une réflexion personnelle de comme « Ah, pourquoi moi, je la trouve donc bien awesome de faire telle affaire? » Mais c'est souvent parce que c'est un miroir puis nous, soit qu'on a des peurs de faire ça ou on est peut-être moins à l'aise. C'est souvent une réflexion de qu'est-ce que toi, t'as pas. Puis aussi, ça arrive à s'entourer. Tu sais, on est comme la moyenne des trois personnes qui nous entourent les plus près. Puis c'est sûr que quand on est confronté ou quand on voit quelqu'un d'autre faire quelque chose puis ça vient nous « shaker » en dedans, bien définitivement, c'est un signe de se dire « Oups! » Si ça vient me déranger, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de mon côté soit que j'ai besoin d'aller découvrir ou qui m'interpelle à changer ou faire un changement. Donc, oui, ça va être intéressant. Des petits triggers, hein? Des petits ou des gros triggers? Des petits, des gros. Ça dépend tous les jours, toutes les sortes. Donc, la première chose que je voulais qu'on jase, c'est que nous, on s'est connus parce que toi, t'es technicienne en épilation laser et on s'entend que moi, je suis ta cliente, j'arrive là. C'est comme « OK, on se met tout nu puis let's go, on fait une évaluation puis on check tout ça. » Et c'est pas un métier qui est nécessairement facile parce que toi, en quelques secondes, tu dois mettre les gens très, très à l'aise. Parce que « Salut, je te connais pas, me voici, drop tes culottes! » C'est ça! Oui, c'est ça! Pis t'sais, j'ai toujours été à l'aise, ça m'a jamais gênée. Je suis sûre que je parle pour toutes tes clientes quand je dis ça. Donc, de rendre les gens à l'aise, d'avoir cette présence-là, cette écoute-là, cette facilité-là à justement pouvoir permettre à ces personnes-là d'être un peu vulnérables parce qu'on s'entend près du temps, t'es un peu vulnérable. Oui, effectivement! Est-ce que t'as toujours été comme ça? Est-ce que c'est inné chez toi? Est-ce que... Comment c'est venu à être aussi simple et... Mais c'est vraiment un bon commentaire, dans le sens que je l'entends souvent, mais pour être super franche, je le réalise pas. Parce que de là, je réponds à ta question, c'est probablement inné pour moi de vraiment mettre les gens à l'aise. J'ai un contact humain qui est très fort. Quand on me rend compte, c'est tout le temps « Ah, mon Dieu, saigneur, c'était pas gênant d'être avec elle, c'était facile. » J'ai toujours parlé beaucoup. Ma mère, elle me disait que j'étais un vrai petit moulin à parole, ça arrêtait pas. Pis je pense que, autant qu'aujourd'hui, ça me sert, ça a pu peut-être me nuire quand j'étais plus jeune parce que j'ai découvert que quand j'étais très nerveuse, je parlais beaucoup. T'as des gens qui vont s'effacer pis qui veulent juste pas passer en dessous du radar. Pis moi, quand j'étais nerveuse, fallait que je parle fort, fallait que je parle de place, pis je déplaçais de l'air. T'sais, pas besoin de te dire... T'sais, dans les oraux, à l'école, j'étais la première qui devait s'en mettre. Moi, je vais le faire. Moi aussi, j'ai toujours pensé très bien. C'est vraiment, oui, je vais y aller en premier. Pis ce qui était, auparavant, ce que je pensais qu'il était une faiblesse, parce qu'on me disait toujours de pas trop parler, pas parler vite, rester tranquille, pas déplacer d'air. C'était, pour moi, c'était une faiblesse, mais c'est devenu ma force. Pis tout au long, que ça soit pour passer des entrevues, pour communiquer avec les gens, de me créer des nouvelles amitiés, d'aller chercher des clients, « Peu importe », c'est devenu une force pour moi. Fait que mon langage, ma force de communication est vraiment ce que j'ai de plus précieux. Pis effectivement, ça m'a amenée à faire un travail qui est constamment dans le public, constamment dans l'intimité où je n'ai pas le choix de le mettre en oeuvre. Fait que j'ai tiré avantage de cette volubilité-là pour moi. Fait que, ouais, je pense que c'était inné, c'est facile. Pis même là, des fois, je ne comprends pas quand les gens sont gênés. C'est pour moi, c'est pas quelque chose... Je ne comprends pas ce mot « gêné ». C'est sûr que j'ai fait des formations sur le renforcement personnel, la confiance en soi. Pis c'est un mot que je ne dis jamais aux enfants. Je ne leur dis pas « t'es gênée ». J'ai jamais dit ça à un enfant. « Ah, il ne me parle pas, il est gêné ». Non, « n'est pas gêné », il ne connaît pas. Ça, ça peut dire des choses. Deuxième des choses, on ne naît pas gêné. On le devient par la critique des autres, par le jugement, par ce que nos parents nous disent, parce que notre petit ami de 13 ans nous a dit « Ah ouais, t'as mis ça aujourd'hui? » Ah ouais, OK. Donc, j'ai vraiment enlevé ce mot-là de mon vocabulaire parce que ça ne définit pas qui on est. Pis je le dis aux enfants, « T'es pas gêné, t'as peut-être juste pas les mots encore pour t'exprimer. Peut-être que c'est une situation que pour toi qui n'est pas familière, mais t'es pas gêné. » Pis ça, je pense que c'est vraiment une belle qualité. Mais vraiment. Donc, voilà. C'est très ça. Ouais, non, mais t'as mentionné un bon point, pis je pense qu'une petite leçon pour tout le monde qui écoute, c'est que souvent, on a ces traits de caractère-là, de personnalité-là quand on est jeune et par la façon qu'on est programmé, la façon que le système scolaire est organisé. Ce qu'on se fait dire parfois par nos profs, par nos parents, par quelqu'un qui est... Par quelqu'un qu'on voit en autorité par rapport à nous. Un modèle, quoi. Un modèle, c'est ça. Ben, nous, ça fait en sorte qu'on se bloque. Fait que comme tu dis, toi, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, qui prenait de la place. Ben non, tais-toi, pis il reste plus tranquille. Mais c'est bien qu'à l'âge, mettons, adulte, plus tard dans ta vie, t'aies été capable de te déprogrammer pis faire comme, « Hé non, ça que je voyais comme une faiblesse, ben, c'est rendu une force, en fait, parce que je peux l'utiliser pour X, Y, Z. » Absolument, oui. Je pense que d'avoir une première prise de conscience, celles qui sont à l'écoute, c'est de savoir, « OK, comment j'étais, moi, quand j'étais jeune? » Pis il y a toutes les choses qui m'ont été dites qui ont fait en sorte que, ben, j'en pose plus de questions parce que j'étais curieuse, je me demandais toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi. Pis je devais la main. Pis là, tout le monde chialait dans la classe que j'avais encore une autre question. Oh, mon Dieu! Oui, je comprends. C'est ça. Pis t'sais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, t'sais, ce qu'on associe à une faiblesse peut facilement devenir une force, surtout quand c'est inné pis que ça fait partie de la vraie « toi ». Oui, pis t'sais, c'est sûr qu'on va « dive in » plus, t'sais, dans les autres questions, mais t'sais, quand on parle du travail qu'on fait sur soi, pis qu'on dit « va chercher l'enfant intérieur », t'sais, Dieu sait qu'on l'entend souvent, celle-là. Oui. Et puis, c'est de justement retrouver qui on était parce que l'essence de qui on est, c'est l'enfant. C'est cette personne-là qu'il faut aller faire sortir à la surface, bien évidemment, avec des responsabilités différentes, une notion du temps différente, mais ça reste que c'est ça, ben oui, je pense que c'est des forces. Oui, vraiment. Il suffit d'avoir la prise de conscience que je dis souvent que la première étape et après ça, être ouverte à faire « the work », à aller chercher des outils, des stratégies, des coachs, pis toi, t'as certainement plongé là-dedans, il y a pas aussi longtemps que ça et je suis pas en train de dire que tu t'es jamais améliorée en tant que personne dans les années avant, mais même la première fois qu'on s'est parlé, qu'on s'est connus, moi j'ai eu une méga différence dans, bon, t'écoutes des podcasts, t'écoutes des livres, t'écoutes des conférences virtuelles, des cours, t'as travaillé avec Brenda aussi qu'on a eu sur le podcast au début, fait que « you really dove into the work », développement personnel, croissance personnelle, appelez-le comment vous voulez, tu sais, mais ça c'est vraiment la deuxième chose que j'ai trouvé vraiment inspirant dans ton cheminement parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à creuser ses petits démons, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire comme « ok, ça vient de où ces patterns-là », pis c'est pas tout le monde qui est prêt à faire l'action pour changer en tant que personne. Sinon, ça c'est vrai, pis je vais te bien en être avec tes auditrices et tes auditeurs, que soit-il, je pense pas que j'étais prête. Pis je pense pas qu'on va jamais être prêts parce que ça c'est comme être parent. Tu le sais que ça va être la job, mais tu le sais pas c'est quoi la job. Pis c'est le même principe. Je le savais pas que ça allait être, je vais être vraiment honnête que ça allait être difficile. C'est brutal. C'est raw. It hurts. It doesn't feel good in the beginning. Mais après ça, c'est un peu comme le workout, le post-workout. C'est comme « oh my god, je me sens bien ». C'est le même principe que du travail personnel qu'on fait. Ça prend, je dirais comme on se dit souvent, une prise de conscience, l'élément déclencheur qui fait comme « je file pas ». Je file pas. Pis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui filent pas dans la vie. Ils ont juste pas le temps. Et ils ne prennent pas le temps de s'en rendre compte. Et par peur. Je pense par peur aussi, on veut pas l'affronter. C'est vraiment plus facile de sauver le tapis pis de mettre la poussière en dessous que de lever le tapis au complet pis de tout nettoyer. C'est ça. Gérer la poussière et tout ça. Définitivement. Fait que c'est sûr que, tu sais, je sais pas s'il y a un point comme de départ parce que, tu sais, le travail est tellement long pis ça prend... Ça finit jamais. Ça finit pas, c'est à tous les jours. C'est sûr qu'un petit peu dans mon background, tu sais, je suis une famille recomposée, il y a trois enfants chez moi, j'étais mariée. Je suis encore mariée d'ailleurs. Pauvre Jasmin. Et puis, je devais jongler ça avec un travail qui est dans le service à la clientèle. J'étais pas bien. J'étais pas bien. J'étais pas sur mon X. Je me trouvais pas une bonne mère. Je trouvais pas que j'étais une bonne amie. Je trouvais pas que j'étais une bonne conjointe. Je trouvais pas que j'étais... Je vais pas dire pas une bonne personne parce que j'ai un bon fondement, mais il y a de quoi qu'il passait plus. Tu sais, de dire... J'étais pas heureuse. Pas avec ma vie. J'étais pas heureuse avec moi-même. Il est souvent là le problème parce que c'est facile de dire « Ah mon Dieu, mes enfants sont turbulents. Oh mon Dieu, mon chum m'aide pas. Oh mon Dieu, ma job est exigeante. » Mais en bout de ligne, tout ça est très gérable. C'est la façon que toi, tu le gères. C'est ta perception des choses puis c'est de savoir quel outil que tu as dans ton fameux petit coffre à outils pour t'aider à les gérer et à te gérer. Je serais pas pu le faire toute seule. Tu sais, je veux dire, ça allait passer du yoga à la méditation à justement avoir le training avec Brenda qui m'a vraiment aidée de m'entourer des gens comme toi qui sont super inspirantes parce que tu l'es tout aussi pour moi. Puis c'est de... Ça part de te connaître, de savoir qui que tu es. Puis des fois, on veut... Je veux même pas savoir qui que je suis. Des fois, je dis « Oh mon Dieu, on repart. Je repars. Ça finit plus. » Mais là, parce qu'un coup que tu sais qui que t'es, t'es capable de savoir tes limites. Un coup que tu sais tes limites, il faut que tu les imposent. Et là, un coup que t'as imposé tes limites, c'est de gérer le monde à l'entour de toi qui vont faire comme « Excuse-moi, t'as toujours dit oui, j'aimerais savoir pourquoi tu dis non. » C'est ça. Ben, parce que, tu sais, je suis une femme forte. Je fais le travail puis je me rends compte de ma valeur maintenant. Je le vois, je mérite mieux et voilà. Donc, oui, il y a un travail à faire sur soi. Il y a des journées que c'est plus facile. Il y a des journées que c'est plus difficile. Puis il y a des journées qui sont neutres. Puis c'est drôle, quand on travaille sur soi, dans les journées neutres, on est comme « Fait qu'il se passe quoi? » Oui, c'est ça. C'est comme « You gotta enjoy, girl. » « You've been working for this. » Puis là, tu te dis « Non, non, il faut que je trouve de quoi? » « Tu as le droit de quoi qui va pas bien ou de quoi qui va bien? » Mais non, il y a juste rien. Puis c'est ça. Il faut que tu arrives à « Be content. » Oui. Ce qui est très difficile. Ce n'est pas facile. Comme on dit, le travail ne finit jamais. Tu as mentionné « Bon, on ne prend pas le temps. » Tu avais dit « Des fois, les femmes, on n'a pas le temps parce qu'on a tous ces chapeaux-là. » Tu viens de dire « Trois enfants, conjointes, job, vie sociale. » Comment te trouver le temps? Justement, comment te prioriser le temps pour ça malgré ton horaire, tes responsabilités et tout? C'est sûr que quand on a un feeling comme qui là, ça ne va pas, il faut que je fasse quelque chose. Mais ça, c'est la petite étincelle qui... En fait, on en trouve du temps. C'est comme en entraînement. Oups, j'ai mis mes jeans puis là, ça ne va pas. Ils ne font plus pantouche. Je ne les attache plus. C'est ça. Regarde-moi ça. Là, maintenant, j'en ai du temps pour m'entraîner parce que j'ai une raison derrière ça qui va faire en sorte que je vais trouver le temps. Il y a sûrement eu ça un petit peu. Mais niveau, c'est ça, organisation, ton horaire, tes priorités... C'est sûr que je pense que je n'aurais jamais pris le temps. Pour être vraiment honnête, je ne l'aurais jamais pris. Tout était plus important que moi. Puis pour bien des femmes, c'était plus important, ma job était plus importante, tout pour ne pas que je le fasse. En fait, moi, ça a été vraiment physiquement parlant. Il y a de ça, quatre ans, j'ai fait une dépression qui a mené à... Je vais dire, heureusement et malheureusement une prise de médicaments parce que je ne suis pas pour la médicamentation, mais je suis pour le fait de se sortir de la tête de l'eau. Mais il faut du travail, pareil. Je ne peux pas juste dire « there's no magic pill ». J'ai eu du travail à faire. Je suis quand même très contente. Il y a de l'espoir. Je veux juste dire que j'ai arrêté mes médicaments, ça va faire un an puis ça va pour le mieux. Donc, c'était juste pour m'aider un petit peu. Puis il est arrivé juste avant le COVID. J'avais beaucoup, beaucoup d'anxiété, énormément d'anxiété. Je faisais de l'insomnie. Bien évidemment, le médecin prescrit l'insomniephère. L'insomniephère ne fonctionne pas. Je me réveillais six, sept fois dans la nuit, pas capable de dormir. Tu peux t'imaginer que tu ne dors pas, tu es irritée, tu n'es pas patiente, tu n'as pas d'énergie. Je travaillais. J'adore mon travail. C'était une période qui était plus stressante parce que je m'étais lancée dans un nouveau projet aussi d'avoir ma compagnie pour faire des ongles à la maison. J'essayais de performer dans toutes les sphères, autant dans mon couple. Et j'ai littéralement frappé un mur juste en même temps qu'une première vague de COVID est arrivée. Is it a blessing? Who knows? Ça dépend pour qui. J'ai dû aller voir mon médecin parce que je fallait, je pense, un cardiogramme, un intro cardiogramme parce que je pensais que je faisais des mini-crises de coeur parce que j'avais des palpitations qui partaient, qui revenaient, qui revenaient. Ça me serrait. Je ne mangeais pas. Je ne dormais pas. J'étais vraiment un zombie. Puis à un moment donné, tout a arrêté. La vie a arrêté comme on le sait tous avec le COVID. Puis n'ayant pas à envoyer les enfants à l'école, n'ayant pas à me soucier d'aller travailler, de performer à mon travail, de performer dans ma vie en général, j'ai pris cette opportunité-là. Je l'ai vraiment prise comme une opportunité. Puis j'ai commencé petit peu à regarder ce qui n'allait pas. J'ai fait une liste. Il y a eu quelques pages qui se sont déroulées de la liste. Puis j'ai toujours vécu avec le dicton qui disait « Regarde pas en montagne, regarde en avant de toi». Fait que j'ai pris le premier point qui est sorti puis j'ai dit « Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider là-dessus?» Puis j'y étais un point à la fois. Puis il y a des points qui ont pris plus de temps que d'autres. Puis il y a des points qui se sont fait te remettre en bas de la liste. Parce qu'il mène ma part et j'ai dit « Non, 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 non. Lui, je ne le fais pas. Lui, je vais attendre. » Et à travers ça, j'ai trouvé que c'était de plus en plus facile parce que c'était de moins en moins lourd. Malgré tout, j'aurais pu être extra anxieuse avec le fait de ne pas travailler puis les enfants à la maison puis financièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Puis ça a été tout le contraire. Je pense qu'on est beaucoup plus forts que qu'est-ce qu'on pense. Il faut juste se laisser la chance. Oui, la résilience puis quand tu permets à de l'espace de s'ouvrir dans ton horaire, dans ton âme, dans ton cerveau pour justement commencer à te poser des questions, bien la montagne, elle a l'air moins intense parce que oui, il y a bien du stock sur la montagne mais au moins, tu as l'espace pour gérer un pas à la fois. Oui, définitivement. Versus essayer d'un petit 10 minutes par-ci, un petit 30 minutes par-là mais tu es tellement préoccupée par tout le reste. Oui. Et est-ce que tu es d'accord de dire que tout le travail que tu as fait sur toi pendant cette période-là, bien tu as aidé après ça à être la meilleure conjointe que tu voulais être, la meilleure mère que tu voulais être, la meilleure personne dans ta business? Écoute, je ne peux pas, c'est sûr que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. En fait, je suis la vraie Andréanne aujourd'hui. C'est sûr qu'on se dit que la charge est trop lourde puis qu'on ne sera pas capable mais c'est vrai que ça fait de l'espace parce que tu fais de l'espace pour du bien puis tu fais de l'espace pour te soigner, t'aider, aller mieux puis ça reflète sur tout. C'est sûr que ton chum à un moment donné va dire « Mon Dieu, t'as de l'air plus calme. » Les enfants vont dire « Ah, c'est le fun de jouer avec maman. » Plein de choses comme ça. Tes amis veulent un peu plus être avec toi puis c'est pas que c'était péjoratif quand on était avec moi, c'est juste que... Non, non, t'étais pas une horrible personne qu'on détestait, mais pas en tout. C'est tout, mais c'est sûr que tu sais, tu ne te sens pas ton meilleur. Puis je ne pense pas, je ne veux pas dire qu'il faut que j'excelle, mais je veux juste être la meilleure version de moi-même parce que j'ai du bon à offrir aux autres et à moi-même. Puis c'est ça qu'on veut redonner. C'est ça qu'on veut dégager. Donc oui, je suis vraiment une meilleure version grâce au travail que j'ai fait. Oui, good. Puis s'il y en a qui n'ont jamais vraiment fait de développement personnel puis même en t'entendant aujourd'hui, ils sont comme « Ok, mais moi, par où je commence? » Parce que des fois, on ne sait pas par où commencer parce qu'on ne s'est jamais même posé la question de « Je devrais-tu faire du développement personnel? » Mais développer dans quel sens? Fait que toi, bon, t'as fait ta liste, t'as vraiment pris le temps de faire « Ok, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma vie? » Ou « Qu'est-ce qui n'est pas à son optimal? » Ou « Qu'est-ce qui pourrait être mieux? » Puis t'as attaqué un point à la fois. Est-ce que t'as des outils, des stratégies, des façons de faire qui t'ont aidé justement à attaquer un point à la fois? Par exemple, moi, je partage que, bon, j'écoute des podcasts, je les délais. Fait que si je veux travailler sur ma spiritualité, je vais passer 3-4 mois à lire que là-dessus. Puis je vais écouter des podcasts sur des gens qui aident au niveau du développement spirituel. Je vais me bouquer des traitements en riqui. Tu sais, je vais faire toutes sortes de choses qui vont m'aider. Quand t'as pris un pas à la fois ou un point à la fois, qu'est-ce que t'as fait concrètement? Quels outils t'as été chercher pour celles qui sont encore un peu, c'est un peu pas trop tangible pour elles parce qu'elles ne savent pas trop comment se prendre? Bien, en fait, j'ai vraiment une bonne amie qui s'appelle Claudia. Salut, c'est moi. Oh, hey there. En fait, je me suis vraiment inspirée beaucoup de toi. De toi, du chemin que t'avais pris, c'est toi qui m'as référée à Brenda. Fait que je pense que ça a été vraiment ma première étape, ça a été de consulter. Que ce soit un thérapeute plus ésotérique ou un thérapeute vraiment clinicien, je pense que c'est d'aller chercher des outils avec quelqu'un qui peut t'en donner des bons. Puis là, j'ouvre une parenthèse, tu sais, c'est pas parce que t'as été voir une fois un thérapeute puis ça n'a pas marché que les 26 autres n'ont pas marché. Amen. Il faut vraiment que tu trouves ta personne. La personne qui va avec toi, qui comprend ce que tu dis puis tu peux pas juste te dire oui, oui, t'as raison, oui, oui, tu devrais faire ça. Non, non, dans la vie, j'ai pas tout le temps raison. Ça serait pas pire que quelqu'un me le dise, que je puisse m'améliorer. Fait que concrètement, c'est sûr que j'ai toujours été très spirituelle. J'ai toujours adoré consulter. J'y étais sur le moment. Fait que le premier pas que j'ai fait, c'était de rencontrer Brenda puis qu'il y a eu une espèce de spiritual awakening puis qu'on a ouvert vraiment beaucoup de portes qui devaient être ouvertes. Puis ça m'a donné espoir. Puis à travers ça, j'avais du temps. Donc, j'allais marcher 15 minutes. Si ce moment-là, j'avais envie de juste le marcher en silence, le marcher en silence. Des fois, j'écoutais des podcasts. J'ai été chercher des personnes qui m'inspiraient. Je ne les ai pas tous les outils, mais j'ai été chercher ceux qui m'appelaient, qui me disaient « Ah ouais, elle, c'est vraiment intéressant, dont toi. » Je veux dire, il y a plein de podcasts qu'on peut écouter. J'ai été chercher du monde que je ne pensais même pas qui m'aurait intéressée. J'ai découvert Oprah que je savais qui faisait un talk show, mais mon Dieu! You know, combien de fois je t'en parle de Oprah. J'adore cette femme qui est devenue mon idole. Je me suis accrochée à des gens comme ça. J'ai suivi également des conférenciers. J'ai juste commencé à quelque part. Ça a juste ouvert des portes. Puis pour vrai, ça aurait pu ne pas être les podcasts, ça aurait pu ne pas être les livres. Ça aurait pu être juste « Brenda, ça aurait suffi. » Puis si ça, ça ne suffisait pas, j'aurais été chercher d'autres outils qui m'accommodaient plus. C'est vraiment de la résilience. Il ne faut juste pas que tu abandonnes si une façon de faire ne fonctionne pas pour toi. Il y en a plein d'autres. C'est super important parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire des podcasts, s'engager un coach, lire les livres qui sont, entre guillemets, comme nous, on fait tellement dedans à tous les jours. Mais si tu adores lire, cool, commence avec un livre. Tu veux travailler, je ne sais pas, moi, tu as l'impression que tu es toujours négative, achète-toi un livre sur la pensée positive. Vraiment? Puis commence là-dessus, lis ça, mets-le activement, prends des notes. S'il y a un truc dans le livre, essaie de l'appliquer au quotidien, il faut aller dans l'action parce que c'est facile d'écouter un podcast inspirant. Tu ne fais rien après. C'est pas intéressant, mais tu retournes à tes patterns, il faut prendre action. Il faut être résilient et résiliente dans cette action-là. Oui, puis je pense que c'est dans toutes les sphères. Puis c'est une belle force de caractère, la résilience. Puis chaque degré de résilience, c'est vraiment différent. Il y en a qui ne lâchent pas le porceau. Puis il y en a d'autres encore, bon, je pense que j'ai donné ce que j'avais, j'arrête. C'est ça. Tu sais, on est vraiment chanceux parce qu'on est entouré de réseaux sociaux puis il y a tellement de bons contenus puis c'est tellement inspirant. Tu sais, c'est étonné de voir des filles en bikini sur ton Instagram, tu sais, hé fille, c'est simple, tu te désabas, va t'abonner sur une page qui est un peu plus spirituelle ou positive quotes puis tu vas voir, tu vas juste le scroller sur quelque chose que tu, c'est anodin, on le fait tous les jours puis tu vas avoir une petite pensée positive qui va passer, tu vas dire, oh, c'est vrai. Puis le jour où il y en a une qui va vraiment viber avec toi, là, le déclic va se faire, tu vas dire, ok, voilà, ça c'est de me chercher. Puis c'est des petites choses à tous les jours. Fait que oui, il faut que tu fasses de quoi, là, tu ne perdras pas 50 livres non plus si tu continues à manger du McDo puis tu vas travailler une fois par semaine. Hein? On se le dira. Fait que ça reste que, c'est ça, il faut que tu le travailles. Ouais, l'action puis l'action constante comme un mot, hein? La constance. C'est ça, c'est la constance. Tu sais, on parle beaucoup puis tu sais, je veux dire, on a des journées les autres aussi que ça marche pas, là. Puis il ne faut pas être sévère avec soi-même. Il ne faut pas viser la perfection. Hé, ça arrive, là, je ne me réveille pas pimpante à tous les jours, C'est ça. Mon champ peut vous le confirmer, là. Je ne sais pas tout le temps de bonne humeur. Ouais. L'ego prend le dessus, des fois. Oui. Mais c'est ça, c'est quand tu fais le travail, tu peux reconnaître ces patterns-là tellement plus vite maintenant. T'es dit qu'il y a quelque chose qui est comme, ah, ça, c'est la plus vieille version de moi-même ou that's my old story. Fait comme, non, 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 je ne réagis plus comme ça moi maintenant parce que j'ai travaillé sur telle affaire et quand tu te fais, on parlait de trigger tantôt, tu sais, quand t'as un trigger, t'es comme, OK, c'est pas de la faute à la personne qui me trigger, c'est moi. Qu'est-ce que ça arrive? Moi, je l'éveille. Oh, oui. Définitivement. Puis tu sais, des fois, c'est un peu difficile parce que les gens qui nous entourent n'ont pas cet éveil-là. Donc, c'est sûr que ça peut soit être intimidant, ça peut être imposant. Souvent, les gens sont très réfractaires au changement puis surtout si tu as confiance en toi. Ça, ça shake le monde, ça. beaucoup. Le fait d'être capable de dire non. Fait que, tu sais, ça, c'est... Ça fait peur aussi. Tu vas-tu déranger? Oui. Mais tu sais, dans le fond, tu reviens à toi puis tu te dis, ouais, l'autre fille, ça l'aurait dérangé. Là, moi, je trouve que je m'en vais. C'est ça. Fait que... Il y avait le... Je suis pas très Jesus, là, mon handicap. Tu sais, quand il disait que ceux qui m'aiment me suivent. Puis c'est vraiment ça. Oui. Tu veux pas être avec moi, parfois, on va y aller ensemble. Si tu veux pas, je respecte ton choix. Mais moi, je continue. Oui. Mais ça, c'est... C'est dur à faire. Oui. Tu sais, quelqu'un qui est people pleaser tout le temps puis qui dit oui puis qui a la misère à mettre ses boundaries. Je parle un petit peu pas mal en connaissance de cause. Mais c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement et pas vouloir... C'est pas un sprint. C'est un méchant, méchant long marathon. C'est un peu à la fois. Des fois, tu prends une petite pause dans ton marathon puis tu restes là un petit peu puis après ça, whoop, t'es prête à recontinuer. Puis tu perds de tes teammates pendant ta course. On peut s'entendre que c'est le marathon d'une vie. C'est une vie au complet. Tu repars du début pour arriver où est-ce que t'es aujourd'hui puis préparer ce qui s'en vient puis là, on peut pas le préparer. Mais oui, tu perds du monde. Tu perds du monde puis il y a des deuils à faire. Il y a un deuil de laisser partir son ancienne personne qui on était qui nous convient plus parce qu'on a un attachement à cette personne-là. On a vécu longtemps cette fille-là. On l'aime bien mais il est temps de la laisser partir puis les gens sont attachés à cette vieille version-là de nous. Oui, parce que c'est confortable, c'est ce qu'ils connaissent puis c'est pas de faire comme, ah mon Dieu, je m'en sers plus, j'en veux plus, je m'en débarrasse, je suis fâchée au contraire. Comme, let her go with love. Vraiment? Parce que grâce à cette personne-là, tu t'es rendue où t'es aujourd'hui, tu sais? Oui, on a eu besoin de cette personne-là puis c'est correct qu'elle ait fait son travail puis là, maintenant, on pense à autre chose. Oui. Vraiment. Tu pars avec les leçons qu'elle t'a apprises puis tu continues à avancer. Oui. Pour conclure un peu sur le développement personnel avant de rentrer dans notre prochain petit topic d'être Andréane du gars de base, quelqu'un qui a peur, qui est tout conscient de ça, qui est comme, qui s'en prête à prendre le premier pas sur sa liste mais qui a des peurs, ce serait quoi ton conseil pour ces personnes-là? Je pense que, tu sais-tu quoi? Écoute un podcast sur la peur. Comprends ta peur. On a souvent peur d'avoir peur puis là, mon Dieu, j'ai peur, je ne veux pas faire ça. Et la peur, là, What if? What if? Je le connais, le what if. I love that what if. La peur, ça peut être vraiment ton bon ami. C'est utile dans certaines situations. Des fois, ça ne l'est pas. Va chercher l'information sur ta peur. Va la comprendre sans nécessairement l'affronter de plein fouet. Juste, essaie de la comprendre. Donne-lui la place. Écoute-la. Il y a quelque chose en arrière de ça. Puis un coup, tu vas l'avoir écouté, je te garantis que ce n'est pas impéré qu'est-ce que tu penses. Mais tu as peur de l'écouter. Si tu donnes juste la chance de la comprendre, de la regarder, laisse-lui la place, tu lui parles à ta peur. Je te vois, j'entends ce que tu me dis. Je vais écouter puis je vais te respecter. puis à un moment donné, elle va en prendre moins de place la peur. Puis tout va se placer parce que quand on fait de la place pour les bonnes choses, les bonnes choses arrivent. Donc, ça serait vraiment juste de l'écouter puis de chercher juste un petit peu à la comprendre. C'est comme un peu dans une relation. Quand ton partner te dit, je comprends ce que tu me dis, j'entends ce que tu me dis, mon Dieu, viens de diminuer ça de 50%. Finalement, c'est pas possible que ça. La chicane qu'on a eue, c'est le même principe. Là, t'es en chicane avec toi-même. Il faut juste que tu t'écoutes puis que tu te comprennes un petit peu. Ça serait ça mon conseil. C'est un excellent conseil puis je pense de se donner le temps aussi parce que maintenant, quand j'ai une petite peur de quelque chose, I'm excited. Oui! Rapidement, la peur se transforme en excitation parce que je suis comme ouh! Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je peux travailler. Ça veut dire qu'il y a une limite que je peux repousser. Ça veut dire qu'il y a une zone hors de mon confort qui se présente à moi. Ça veut dire qu'il y a une opportunité pour moi de grandir. Ah oui! Oui, c'est vraiment ça. Vous allez finir par l'apprivoiser cette peur-là en l'écoutant et en parlant. Éventuellement, tu vas la reconnaître parce que comme on l'a dit, ton awareness est... Fois mille. Fois mille quand tu fais the work. Ça devient comme exciting. Il n'y a rien de mieux que de devenir la meilleure version de soi-même même si ça passe par la peur. Tout est là. On les a toutes les clés puis les réponses, on les a. Des fois, on ne veut juste pas les entendre. Exactement. Tu as mentionné tantôt rapidement que bon, tu avais un petit projet d'entrepreneuriat avec la COVID un petit peu avant tout ça de faire des ongles et pourquoi je dis que you got balls parce que tu as pris un méchant risque de t'afficher encore une fois you went all in t'es comme parfait moi je commence à faire des ongles à la maison pendant la crise de tout ça l'année passée et ça a duré à peu près un an puis moi du jour au lendemain écoute on se parlait on se donnait une nouvelle mon dieu à chaque semaine si c'est pas deux ou trois fois par semaine puis la dernière fois qu'on avait été marcher tu m'avais dit ah je sais pas finalement je me questionne si je vais continuer tout ça puis j'étais comme mon dieu il me semble que she went all in puis ça semble bien aller t'avais de l'air passionnée super créative dans tes projets et du jour au lendemain sans exagération je ouvre mon téléphone et je vois qu'Andréanne a fait comme ah ben c'est fini je suis à Pudong merci bonsoir ça fait une belle aventure je retourne dans la terre à temps plein et moi j'ai trouvé ça tellement tellement awesome pour plusieurs raisons qu'on peut discuter mais un il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup de gens bref qui se retiennent de prendre un risque parce que what if que ça marche pas ou what if que finalement c'est pas pour moi ou qu'est-ce que les autres vont dire si ça marche mais qu'est-ce qu'ils vont dire si ça marche pas fait un toi tu l'as essayé tu te donnais le temps t'as investi les efforts les formations comme je l'ai dit all in et un an plus tard à peu près parce que tu fais le travail maintenant pis que tu as ces prises de conscience là t'as réalisé que non c'était pas pour toi et tu as eu une espèce de révélation de un ben pourquoi j'avais fait ça in the first place les raisons pis l'épanouissement que tu pensais avoir finalement c'était pas ça fait pourquoi continuer si je suis pas heureuse si ça m'épanouit pas finalement j'ai passé pas de raison pis toi toujours dans l'infini end pis ça aussi il y a beaucoup de gens qui auraient comme ah ben je vais continuer quand même parce que qu'est-ce que les gens vont dire ils vont penser que j'ai fait faillite ou que ça va pas ils vont penser que ça va pas fonctionner ou qu'est-ce que les gens vont dire t'sais fait qu'on a souvent peur du jugement des autres on a peur de commencer quelque chose mais aussi d'arrêter quelque chose quand ça nous sert plus fait que si tu peux nous parler de cette période-là de ta vie pis les leçons que t'en as retirées pis qu'est-ce qui t'a poussé à prendre action dans les deux sens en fait cette magnifique expérience en fait là je peux juste dire on se dit tout le temps mon dieu pourquoi j'ai vécu ça c'était donc bien difficile c'était donc bien facile pis à la fin tu te dis ah c'était pour apprendre ça alors ça c'est vraiment qu'est-ce qui m'est arrivé la vie m'a vraiment elle m'a shaké un petit peu comme on dit c'était vraiment un défi que je me suis lancée parce que je voulais savoir si j'étais capable je voulais juste voir si j'étais capable simple de même peu importe l'envergure du projet j'avais jamais entamé quelque chose on my own je suivais les pas t'sais je veux dire j'allais je travaillais je faisais mon travail j'adore ça tu sais même aussi de comme être une maman tu sais tu regardes ok ça je vais faire la bonne affaire pis ça c'était vraiment mon projet moi je me suis dit je vais le faire à mon image comme je le veux en tant que je le veux je l'ai fait c'était c'était le fun c'était un beau challenge j'étais tellement contente d'avoir été assez courageuse pour faire le leap parce que je suis pas une fille de risque dans la vie je n'aime pas les risques j'aime quand tout est classé pis des what if pas trop souvent merci beaucoup pis je l'ai essayé je voulais me surpasser je voulais voir jusqu'où j'étais capable d'aller plus ça avançait plus que je sentais la pression monter là je me suis rendu compte que j'étais vraiment une fille qui devait performer pis là quelque chose qui était une passion que j'aimais est devenue une performance pis je voulais toujours me surpasser c'est correct de surpasser mais là c'était malsain je me trouvais pas assez bonne je trouvais pas que j'allais assez vite je trouvais pas que j'avais assez de clientes pis là tout devenait négatif pis veux veux pas quand tu te nourris de négatif c'est ce que t'attires j'écoutais beaucoup les gens à l'entour de moi leçon ici mesdames écoute je pense que les gens à l'entour de nous nous aiment pis ils veulent notre bien c'est rarement pour me le faire jamais avec des mauvaises intentions mais je peux te dire une affaire la personne qui te connait le mieux c'est toi même j'ai écouté c'est correct j'ai fait ce que je pensais qui s'attendait de moi en fait probablement pour les impressionner pour leur plaire et encore une fois pour me mettre de côté pis laisser la place aux autres et ça s'est avéré un fléau total pas parce que ma business allait pas bien c'était magnifique des clients t'en veux là là tu sais mon travail était beau mais j'étais pas satisfaite de comment je me sentais et ça quand tu le sens en dedans pis t'es pas bien ça ment pas ça ne ment pas pis quand on avait été marcher je réalisais que mettons quelqu'un me disait hey tu pourrais offrir ça de plus comme service ah c'est vrai c'est une bonne idée ouais je pourrais le faire là ah ben tu sais ça tu devrais le faire comme ça pis là dans le fond je me suis perdue à travers le monde pis ça ne ressemblait plus à ce que je voulais pis ça c'est correct c'est une leçon de vie on dit pas plus jamais plus jamais il y a une personne que je peux écouter en pleine sincérité c'est ce que ma petite Andréane m'a dit pis quand elle m'a dit t'es pas à la bonne place ça marche pas t'es pas aussi satisfaite que ce que tu pensais pis tu sais des fois tu te dis tu travailles fort je donne tout ce que j'ai ben je suis même pas contente je suis même pas satisfaite c'est comme ben là je le fais c'est quoi je le fais pour vous impressionner pour qu'après ça vous allez dire ah moi là je connais quelqu'un qui a fait ça pis elle est partie de rien pis elle a monté ça mais c'est correct si tu veux dire que quelqu'un a fait ça mais ce quelqu'un là sera pas moi moi j'ai pas envie d'être cette personne là pis après ça j'avais tellement passé à travers le plus gros de partir cette business là de me dire oh my gosh je suis capable de le faire je le ferai pas oh mais moi j'aurais pas assez de client oh mais je vais en avoir assez tout ce what if là a tellement été intense que le moment où ce que j'ai dit ça me tente plus a été tellement facile que j'ai juste c'était comme si il y avait une petite voix en air qui disait bon là t'as compris il fallait juste que tu t'écoutes ma belle pis tu me l'as dit t'es comme quand il y a de base moi je suis comme il y a pas tant que ça parce que pour moi avec le travail que j'avais fait c'était simple de me dire ça me tente plus le monde ça me tente pas mais le monde a cherché le midi à 4h as-tu fait faillite t'avais pas de client as-tu séparé c'était too much c'est vraiment simple ça me tentait plus pis j'imagine que c'est une force de caractère j'ai toujours été comme ça moi quand ça me tente plus ça me tente plus pas 50% ça me tente plus à 100% merci bye bye j'ai donné ce que j'avais pis le post que j'ai fait c'était vraiment merci c'était une belle aventure peace out you know it's just what it is love y'all fait que c'est ça que c'est ça pis c'était pas le monde on me sentait tu mal pour tes clientes ben c'est sûr que je trouve ça dommage que je peux plus leur offrir un service mais dans la balance où je me suis respectée pis je me sentais bien envers moi-même ben non non je me sentais pas mal j'étais bien après c'est ça c'est dire oui à toi pas non aux autres c'est ça pis peu importe il y en a qui ont été contentes il y en a qui ont pas été contentes t'sais c'est vraiment je peux pas faire plaisir à tout le monde pis ça c'est évident ben t'sais c'est sûr que si t'as un travail pis tu l'aimes pas ben moi j'ai toujours dit t'as deux choix tu restes ou tu t'en vas c'est simple de même je le comprends que pour les gens ça l'est pas parce qu'on a des engagements financiers on a des responsabilités avec nos enfants notre style de vie aussi hein beaucoup je veux dire on va se dire tu fais de l'argent tu roules sur un certain style de vie mode de vie pis là ben tu joues au lendemain et tu tires la plug ouais non c'est pas c'est pas facile c'est pas comme ça non plus t'y vas une étape à la fois de un prise de conscience de te rendre compte que t'es pas bien à ta job ça résonne pas avec toi ben je te dis pas de changer de carrière bout pour bout mais de peut-être évaluer c'est quoi tes options il y a toujours des options tout le temps si petite soit-elle il y en a fait que laquelle des options que t'as devant toi te convient le mieux pis t'apprends pis tu y vas un petit peu tu tente le terrain tu regardes jusqu'où tu peux aller ça va te shaker là on se le cachera pas là tu triperas pas là t'es pas comme nan j'ai plus d'argent qui rentre c'est ça ok qu'est-ce qu'on fait pis t'sais moi all in hein dans le temps du covid j'ai décidé de partir ça fait que pour pas recevoir personne chez nous fallait je monte une clientèle j'avais pas de revenus qui rentraient j'avais des dépenses par exemple ça j'en avais ben c'est un choix que j'ai fait hein ouais je vis avec ce choix je vis avec les conséquences et ça s'applique partout tu fais le choix de lâcher ta job là l'autre choix c'est de tu trouves-tu autre chose ou tu travailles plus pis l'autre chose que tu trouves va-tu être du 3 jours semaine ou du 5 jours semaine tout est dans t'as le choix t'as le choix mais avec le choix que tu fais est-ce qu'il y a des choses qu'il va falloir que t'ajustes oui peut-être qu'il va falloir que tu te prives sur tes 12 sorties au restaurant malgré que là on en a plus tant que ça ouais le téléphone de l'année la chambre de l'année la 7ème année c'est quoi tes valeurs tu veux-tu faire 160 000 oui sure ok ou tu veux être plus présent à la maison t'sais je veux dire dans toutes les choses qu'on a entendues j'ai lu le livre de Jay Shetty c'est think like a monk qui était un bijou il dit t'sais tu peux pas dire que t'es une personne de famille si tu travailles 75 heures par semaine you might think you're a family person but you're not pis si c'est pas ça que tu veux véhiculer comme message réajuste tes balises parce que ça marche pas tes babines suivent pas les bottines ouais ouais donc de là moi ça me t'sais pour en revenir un peu on passe toujours nous autres du coq à l'âme c'est de même nous autres t'sais ça me convenait plus c'était plus pour moi pis la leçon que j'ai appris de ça d'un t'es capable de faire tout ce que tu veux you just gotta put your mind to it hey pis j'entendais le monde dire ça tu peux faire tout ce que tu veux pis j'étais comme c'est pas vrai sérieusement ton limiting belief ton excuse t'as pas ma vie tu comprends pas je peux pas faire ce que je veux mais oui tu peux à une échelle différente oui tu peux pis j'ai appris que tu peux pas faire plaisir à tout le monde vraiment pis j'ai appris aussi que les autres vivaient à travers nous quand t'as une personnalité qui est forte qui prend de la place qui a des bosses comme tu dis moi je trouve pas qu'il y en a tant que ça mais en tout cas tu dis oui les gens veulent viber sur la même fréquence que toi pis ils veulent faire la même chose que toi c'est correct d'inspirer mais les gens vivent à travers nous ah moi si j'avais été toi j'aurais fait ça c'est ça moi ta place à moi ta place j'aurais fait ça t'es pas ma place pis tu sais même la personne qui est partie de l'entreprise pis que ça a pas marché te voit toi partir de ton entreprise pis qu'il est comme va au bout tu vas l'avoir moi ça a pas marché mais toi ça peut marcher fait que là toi t'es craqué pis après ça t'as l'autre personne qui dit ah ben moi je pourrais t'offrir ça pis je pourrais donner ça de plus à ton entreprise parce que cette personne-là a le temps d'investir fait que tout le monde ramène ça à eux fait que ton projet est plus vraiment ton projet c'est le projet des autres pis c'est là qu'on se perd fait que non c'est mon projet pis le projet de travailler sur soi c'est ton projet pis tu laisses pas personne rentrer là c'est ton projet ferme la porte fais le tour ouais vraiment amen to that est-ce que tu penses que tu aurais réalisé tout ça aussi rapidement ou que t'aurais réagi au niveau de te lancer premièrement en affaires pis d'arrêter comme ça du jour au lendemain si t'avais pas fait autant de travail sur toi-même dans les dernières années je pense que tu aurais réussi à prendre ces prises de conscience là pis bonne question je pense que oh my bonne question est-ce que je l'aurais faite non je pense pas je pense pas que je l'aurais faite parce que j'ai jamais pensé que j'étais capable t'sais je veux dire on a tout ce côté-là nous parce que des fois on manque de confiance en soi pis j'étais pas la fille qui était au top de la confiance fait que je pense pas que je l'aurais faite j'avais beaucoup beaucoup d'angoisse beaucoup de peur mais je l'ai affronté ma peur pis je l'ai tassé pis je me suis rendu que j'étais capable de le faire fait que oui j'ai appris beaucoup de leçons de ça même en ayant cette entreprise-là j'ai continué à travailler sur moi je suis fait ça les soirs où est-ce que je dormais pas parce que je stressais pour x, y, z pis toutes les 22 000 raisons que j'aurais pu trouver mais il y avait une leçon là-dedans il y avait la leçon de dire mais t'es peut-être pas à bonne place mauvaise si t'angoisse comme ça pis c'est peut-être pas pour toi si tu stresses de même donc non c'est sûr que j'ai beaucoup de courage pour certaines choses fait que oui quand je prends une décision je la prends faible bâton mais en même temps les leçons de décortiquer chaque situation que j'ai vécue pour la comprendre non définitivement pas je l'aurais pas je l'aurais pas faite comme ça le timing de l'univers des fois vraiment spéciale ça c'est funny how that works bon génial pis la dernière chose que je voulais qu'on jase je pense que vous l'entendez depuis les dernières quarantaine minutes Andréanne ta meilleure qualité c'est l'authenticité t'en as plein d'autres mais you tell it how it is t'es vraiment toi-même surtout bon avec le travail que t'as fait même avec tes proches c'est comme on a dit au début du podcast je pense que pourquoi j'apprécie ça autant de ta amitié c'est que you call me out I do pis j'apprécie ça parce que ça aussi c'est une forme de travail pis t'sais quand on dit s'entourer des personnes qui vivent à la même fréquence que toi qui sont sur le même path pis je veux dire les choses qu'on fait sur notre développement personnel sont différentes moi je suis pas mariée j'en ai pas d'enfant encore mais c'est pas grave il y a quand même des choses que we can relate fait que d'être authentique d'être toi-même de dire how it is comme on entend dans cette conversation awesome là est-ce que bon même chose et que t'as toujours été comme ça pourquoi c'est aussi important pour toi d'être authentique ben merci du compliment je le prends à volontiers parce que ce fut un travail tu as aussi accepté les compliments merci Brenda oui effectivement quelqu'un qui fait un compliment c'est du merci c'est ça ok merci j'ai repensé un petit peu à tout ça à comment je me sentais puis ça part quand même de loin je veux pas tous nos traits de personnalité et puis ça va être très très court quand j'étais jeune j'étais adolescente en terme j'avais une grandiole on le sait on l'entend puis malheureusement avec le peu de maturité que j'avais j'ai fait ce que toutes les jeunes adolescentes ont fait je picossais dans le dos de mes amis vraiment je suis vraiment honnête c'est ça que c'était puis au secondaire j'ai picossé un peu trop ça m'est revenu d'en face vraiment comme puis c'est correct c'est la vie c'est le karma c'est le karma c'est you know it is what it is puis j'ai perdu une amie vraiment puis c'était une amie que je m'étais vraiment de lien très fort tu sais j'ai nélevé de la séparation mes parents on est au secondaire on le sait c'est la pire période de ta vie puis je m'étais vraiment liée d'amitié avec cette personne et je l'ai perdue et honnêtement j'ai vécu une première peine d'amour c'était vraiment je perdais tout puis je m'étais jurée de ne plus jamais parler dans le dos de quelqu'un et plus jamais je voulais qu'on vienne me voir pour me dire t'as dit ça là quand on vient me voir on me dit t'as-tu dit ça inquiète-toi pas tu ne viendras pas me voir pour me dire parce que je te l'ai dit à toi personnellement je ne voulais plus et je ne voulais surtout pas que les gens se disent es-tu vraiment le même es-tu vraiment ça qu'elle pense de moi moi là j'ai vécu dans le doute une bonne partie de ma vie je ne laisserai pas le monde dans le doute what you see is what you get puis ça va être ça pour le restant de mes jours des fois le monde c'est raide un peu quand tu me parles oui j'en conviens j'essaie toujours d'y aller avec le plus le plus de professionnalisme et de délicate mais ça marche rarement puis je me suis dit plus jamais on va se poser la question c'est-tu vraiment ça qu'elle pense et à ce jour t'en es t'en es témoin oui puis je le dis je le dis le monde me pose des questions t'sais t'en penses quoi t'es-tu sûre que je te le dise parce que t'aimeras peut-être pas ce que t'entends mais ça va être ça et donc j'essaie d'être le plus authentique possible parce que un pour moi par respect pour moi je vaux cette authenticité-là ce que je te donne c'est le travail d'une vie c'est ce que j'ai fait et c'est qui je suis and if you do not like it y'a personne qui t'a un bras pour rester à côté de moi et ça va rester comme ça donc je suis qui je suis et je suis fière de qui je suis et ça transparaît ça dérange aussi des fois ça c'est pas grave donc ouais l'authenticité je ne mens pas je ne me cache pas j'ai-tu perdu du monde parce que j'ai dit ce que je pensais ouais mais tu sais ces gens-là étaient absolument pas prêts pour continuer ton marathon avec toi exactement donc je pense que tout se dit c'est dans la manière qu'on le dit puis je dis toujours la personne qui me connaît bien le sait que je n'ai pas de mauvaise intention je ne peux pas te faire mal ce que je te dis c'est que je pense que tu as besoin de l'entendre pour ton bien à toi peut-être que je me trompe peut-être que je ne me trompe pas mais au moins c'est dit toi tu pars avec une autre version de ce que tu pensais peut-être puis ça peut-être t'aider sur ton chemin à partir de là tu en fais qu'est-ce que tu en veux mais je vais te l'avoir dit ça c'est sûr non c'est ça puis si la personne qui reçoit ce message-là bien justement elle fait le travail sur elle-même puis elle peut être à l'accepter bien elle le prend puis comme j'ai dit tantôt ça fait partie du travail moi souvent il y a des choses que tu me dis puis je suis comme ok puis là je te retextais deux fois d'autre temps bon j'ai fait ci ou j'ai eu telle discussion avec telle personne j'ai mis mon pied à terre dans telle situation j'ai mis mon boundary puis tu me gardes accountable c'est quoi les premières questions que tu me poses aujourd'hui hey avec telle situation comment ça va là tu continues-tu oui je te chèque puis moi c'est quelque chose de awesome là tu sais d'avoir une amie comme ça qui t'aide puis qu'il sait que bon non t'as besoin d'entendre ça aujourd'hui je te le dis avec avec franchise avec authenticité avec beaucoup d'amour parce que je pense que ça peut t'aider puis après ça moi je le reçois c'est comme ok moi je lui fais confiance je sais que c'est son humble opinion mais c'est une opinion qui est franche and then I put it into action je suis comme ah cool ouais merci ben oui ça devient donnant donnant en bout de ligne souvent on est réfractaires à entendre l'autre parce que ça c'est notre égo mais là ça c'est un autre chapitre notre égo et notre périmie c'est personne aime se faire critiquer tout le monde en tout personnel tu dis j'ai pas envie de faire ça la personne pense que t'as pas eu de passer du temps mais c'est ça de rapport j'ai juste pas le goût de faire ça comme mais quand tu dis quelque chose à quelqu'un ben tu sais moi je pense que pour ton bien-être tu pourrais faire telle ou telle chose c'est rare que les gens le reçoivent bien mais ça vient d'une place avec amour comme tu dis quand je te parle c'est jamais avec méchanceté ben c'est sûr que des fois oui il faut faire attention à qui qu'on dit quoi mais faut-tu le dire c'est pareil surtout si la personne te demande ton opinion oui je vais te le dire avec plaisir plaisir c'est ça donc c'est vraiment par respect pour soi-même et pour l'autre je crois oui j'adore ça ah je ferais continuer pendant des heures à te jaser il va falloir faire un part 2 mais on arrive déjà à presque une heure de conversation fait que merci toujours inspirant as always moi aussi je me garde des petites notes dans mon cerveau des petits reminders c'est comme je disais au début du podcast les qualités que j'admire de toi mais c'est des choses que moi je travaille hashtag boundaries hashtag se foutre de ce que les autres pensent mais ça sent bien pis c'est grâce à bon à The Work We mais à des amis comme toi fait que merci Andréanne puis je termine chaque entrevue avec une question que je pose à tous mes invités comme tu sais j'aime beaucoup les quotes les citations sur ci ça fait partie du work comme tu disais tu scrolls sur Instagram si ton fil il est plein de pensées positives d'affirmations ben ça t'aide à renforcer le tout alors toi quelle est ta citation préférée et pourquoi oh mon dieu je l'aime celle-là c'est une citation de Oprah bien évidemment qui est when you know better you do better je pense que c'est facile de se taper sur la tête pis se dire oh j'aurais dû faire ça oh mon dieu j'ai pas fait de correct mais quand tu le sais pas tu peux faire mieux tu y étais pour rien ben je pense vraiment que cette phrase-là me donne de la lassitude dans mes choix et beaucoup moins de jugement et beaucoup plus d'indulgence envers moi-même donc ouais ça c'est ma quote when you know better you do better I like that ben merci Andréanne ce fut un plaisir de te recevoir pour cette conversation awesome merci à toi ce fut un plaisir également pour moi j'espère que cette conversation awesome t'a inspiré et d'ailleurs I would love to hear back from you rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time je te souhaite une journée awesome